Musique N'hésite pas à liker, commenter, pas sécher, abonne-toi Coucou les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette comme vous voyez Et oui on est dimanche, donc le dimanche maintenant c'est recette de cuisine Donc bah là je suis encore toute seule sur la vidéo Et on va faire une méga super recette je pense Enfin méga super recette, une très très bonne recette en tous les cas je pense Il y a encore Clochette qui vient nous rejoindre Viens ici Chippy, qu'est-ce que tu fais encore ? Tu veux encore être filmé toi ? Dis donc c'est pas pour toi les recettes, je te l'ai déjà dit Non, c'est pas pour les chats Alors tu files ? Ah non 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 non, Clochette c'est pas pour toi J'ai dit non, j'ai dit c'est pas pour toi Non, non Alors comme je vous disais nous allons faire une super recette Je pense qu'elle va être super parce qu'en plus, d'autant plus que c'est un abonné qui nous a demandé Donc tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo Donc nous allons faire une glace au Kinder Donc oui vous entendez bien une glace C'est pas parce que c'est l'automne qu'on peut pas manger de glace On peut en manger toute l'année Et puis surtout d'autant plus qu'on en trouve pas trop au magasin Y'a pas trop de choix Donc autant faire soi-même l'hiver comme ça Bah on est jamais mieux servi que par soi-même dit-on Donc là vous allez en faire une glace Enfin essayez de faire une glace au Kinder Au Kinder, bah moi c'est le Kinder Maxime, au Kinder chocolat Bon bah écoutez, bah ce qu'on va faire, bah je vais vous laisser avec la suite Bah de la liste des ingrédients Bah ouais, allez, on me dit les ingrédients A tout de suite Pour réaliser cette glace, vous aurez besoin de 40cl de crème fleurette entière 1 cuillère à café d'arône naturelle de vanille liquide 100g de lait concentré sucré Et 8 barres de Kinder Maxime Alors si vous avez pas des Kinder Maxime, vous pouvez très bien remplacer par 12 barres de Kinder chocolat Pour les ustensiles, il vous faudra tout simplement une planche à découper Une balance Un couteau Faites attention les enfants, ne l'utilisez pas tout seul Un saladier Et un fouet électrique ou un fouet à bras si vous êtes courageux Pour commencer, nous allons découper tous nos Kinder en petits morceaux Maintenant que c'est terminé, on va réserver les Kinder de côté On va prendre un saladier, on va verser à l'intérieur la crème fleurette Maintenant à l'aide du batteur Ou du fouet, on va réaliser une crème fouettée Maintenant qu'on a obtenu une jolie crème fouettée On va incorporer dedans le lait concentré Nestlé Donc 100g Et pour finir, nous allons mettre les Kinder Maintenant qu'on a mis tous les ingrédients, on mélange délicatement pour bien incorporer le tout Alors les amis, j'ai oublié de mettre la vanille liquide Donc on met l'équivalent d'une cuillère à café de vanille liquide Voilà, c'est suffisant, ça va donner du goût Après si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre Donc on remue encore un petit coup Voilà, histoire de bien incorporer tout ça Pour finir, c'est simple, on va prendre une boîte hermétique Et on va verser tout le contenu à l'intérieur On va essayer de ne pas faire de bêtises Maintenant que c'est à l'intérieur de notre petite boîte On va mettre ça au congélateur Et puis minimum 4 heures Et on va aller remuer un petit peu Toutes les heures Comme ça, ça fera une glace onctueuse Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là De remuer Mais je vous le conseille Comme ça, elle sera bien onctueuse Après pour ceux qui ont une sorbetière Vous mettez tout ça dans une turbine Et puis pendant 10 minutes Et après vous mettez au congélateur Pendant 1h, 2h, 3h Enfin le temps que ça prenne Donc moi je vais mettre ça au congèle Et toutes les heures, je vais aller remuer Donc ça va faire que je vais remuer pour 4h Donc 4 fois Allez Et puis après on se retrouve avec le résultat bien sûr Alors ça y est les loulous On a terminé cette bonne glace Elle est bien congélée Elle a bien pris Et voilà ce que ça donne Voilà Bon, faites pas attention Parce que le pot s'est renversé En fait dans le congèle Donc voilà Et puis là on a nos 2 gourmands Qui nous ont rejoint Pour goûter cette glace au Kinder On va voir tout de suite Si ça vous plaise Je peux me servir Ouh, c'est un peu dur le goût Et voici Une boule On commence par une boule On commence par une deuxième après Moi deux Toi deux ? Ouais Moi j'en mange tout le temps deux Moi les glaces c'est mincé deux Au moins vous le saurez On ne sait pas si tu n'aimes pas Je vais y aller je pense J'aime bien la glace à la vanille Et la glace au Kinder Alors attends Je vais montrer aux copains un peu A quoi ça ressemble Ça ressemble à Bounty Voici à quoi ça ressemble Donc il y a des morceaux de chocolat dedans On dirait Strachatella Voilà ouais Ça ressemble un peu à Strachatella Ça a un goût à la glace Ça a un goût à la glace À l'Alsace La glace à l'Alsace ? À l'Alsace À la pistache À la pistache ? Hum, c'est bon C'est bon Est-ce qu'on sent le goût du Kinder ou pas trop ? C'est goûté déjà sans Moi je vais goûter un goût aussi moi Quand même Ça va voir Ça a vachement un goût à Corentin Voici une petite cuillère pour maman Ici Et comme vous pouvez voir À l'intérieur Nous avons les morceaux de Kinder Je vais goûter Les morceaux C'est trop bon Ça craque Hum Est-ce que j'avais raison ? C'est trop trop bon J'avais raison Hum mais Ça a carrément le goût du Kinder en fait Hum Wow C'est validé ou pas validé cette recette ? Hum C'est un pur délice les amis Il y a un morceau de Kinder qui croque Hum Et puis C'est pas trop trop sucré C'est pas trop chocolaté Pour Corentin qui aime pas trop le chocolat On sent ça On dirait un peu la glace Au lait en fait Avec dedans des morceaux de Kinder Et c'est vachement bon Franchement c'est vachement bon Hum Après vous pouvez essayer de faire fondre les Kinder Hum Mais hum Hum Moi je préfère comme ça Ouais Comme ça on sent bien le croquant du Kinder chocolat C'est trop 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 bon Alors les goulous comme je vois que ça vous plaît Bah écoutez je vous laissez manger tranquillement Terminez ma glace Alors les amis dites nous dans les commentaires si vous allez essayer cette recette Si vous l'avez essayé si c'était bon si c'était réussi N'hésitez pas si vous avez aimé à mettre un petit Oui bah le gros Et si c'est pas déjà fait Abonnez vous Et en attendant la prochaine vidéo vous faites le gros Bisous Bisous les amis Ciao ciao Bisous bisous Et bon appétit les loulous Bon appétit Sous-titres par Jérémy Diaz